Sud Radio, le grand référendum, 11h midi, Philippe David. Merci d'écouter Sud Radio, Philippe David sur l'antenne et jusqu'à midi, Julie Gaillet a-t-elle raison d'étaler sa vie privée sur Paris Match ? Je vous ai vu Philippe en pleine lecture justement de ce Paris Match, de cette couverture où on voit Julie Gaillet donc, et qui parle évidemment de sa vie avec le Président de la République. On voit Julie Gaillet en couverture, accroupie, tout de bleu vêtu, bleu clair pour le haut, bleu marine pour le bas, avec un titre qui dit tout, Julie Gaillet va jouer son rôle, libre et engagée derrière le Président. Alors hier on se posait une question, c'était, on a vu une quasi-déclaration de candidature de François Hollande Salvagram, c'est quand même un beau numéro de communication avec Julie Gaillet en une de Paris Match le même jour, on va donc se poser la question, Julie Gaillet a-t-elle raison d'étaler sa vie privée sur Paris Match ? Avec Pauline Delassue, journaliste à Paris Match, qui a écrit cet article et auteur de Mademoiselle aux éditions Grasset, un livre sur Julie Gaillet, et François Juste, professeur à la Sorbonne-Nouvelle, auteur de Les images sont aussi des actes publiés aux éditions de l'Aube, qui paraîtra le 15 septembre. Le grand témoin du jour, l'invité fil rouge, c'est Nathan Commons, étudiant à HEC, les hautes études commerciales de Paris, et auteur du livre auto-édité, Le Camp, Nathan Commons, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci d'avoir invité. Alors, vous avez auto-édité un livre qui a priori marche très bien, Le Camp, mais là je veux avoir l'observateur de la vie politique française, l'observateur de la vie française, l'observateur de la société française. Quand vous voyez cette une de Paris Match, vous dites-vous que nous sommes en plein dans la pipolisation de la politique ? Oui, sans doute. En même temps, c'est un mouvement qui a tellement été généré il y a des années que maintenant c'est difficile d'en sortir. Il me semble qu'aujourd'hui, un homme politique, bon là c'est Julie Gaillet, mais c'est un peu son prolongement féminin, est obligé de faire... On dirait la première dame. Oui, on dirait vraiment la première dame, mais bon, quelque part, c'était un secret de polychinelle, donc c'est peut-être aussi bien aujourd'hui qu'elle s'affiche clairement. Enfin, moi ça ne me choque pas en soi, au contraire. Et puis bon, elle est jolie, c'est plutôt avantageux, il me semble, comme type d'argument. Ça c'est quand même un argument un peu machiste, non ? Non, mais dans le sens où... Je vous taquine un peu, parce qu'on a fait un débat sur le sexisme il y a quelques jours dans le studio, et c'était une militante féministe qui était à votre place. Ah oui, effectivement. C'était la directrice de la rédaction de Cosette. Ah d'accord, je vois. Non, mais voilà, il me semble que c'est une bonne chose, et puis surtout pour, enfin, c'est une bonne chose, pour François Hollande, si j'étais lui, je ferais ça. Après, le bilan de François Hollande, il est en dessous de tout, enfin, je pense qu'il lui reste plus, entre guillemets, que ça, pour pouvoir un petit peu remonter dans les sondages, se présenter comme il semble le vouloir. Donc, pour lui, si j'étais à sa place, je ferais ça. Après, ça ne doit pas enlever, pour ceux qui sont des spectateurs, des commentateurs d'avis politiques, le fait que François Hollande doit quand même parler de son bilan avant tout, voilà, c'est quand même la question principale. Et est-ce que vous croyez Nathan Commons à aller ? Une bonne coordination de communication entre François Hollande à la Salvagramme, qui nous fait une déclaration de candidature, et Julie Gaillet en une de Paris Match, le même jour, ce qui se passe. Évidemment, et puis en plus, si j'ai bien compris, c'est aussi pour porter la campagne contre le sexisme, enfin, pour le féminisme, enfin, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est très malin, c'est très malin, c'est une grosse ficelle, mais en même temps, tout le monde l'a remarqué, c'est... Alors, Pauline Delassus, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Paris Match, c'est vous qui avez écrit cet article sur Julie Gaillet, Julie Gaillet faisant la une du News Magazine cette semaine, et vous êtes par ailleurs auteur du livre Mademoiselle, consacré à Julie Gaillet, publié aux éditions Grasset. Excellent coup de com' quand même. Wagram et Paris Match le même jour. Que demande le peuple ? Sauf que c'est pas vraiment un coup de com' dans le sens où... Oh non, vous y croyez, vous ? Non, mais c'est pas que j'y crois, c'est que je le sais, parce que je connais la jeunesse de l'article et du sujet. Elle nous parle à chaque fois, c'est sûr, mais elle parle absolument que de cinéma. Moi, après, de mon côté, je fais mon travail d'enquête et de reporter, et j'essaye d'avoir des infos sur leur couple aussi. Mais quand je vais la voir ce week-end-là, le week-end dernier à Trouville pour ce festival, elle ne sait pas du tout qu'on fait une couverture. Les photos ont été faites au mois de juin par une photographe qui ne travaille pas pour Paris Match, qui est une photographe indépendante, qui nous vend ensuite les photos. Et elle n'est pas au courant qu'on fait une couve, elle n'est pas au courant... Vous ne dites pas à une personne que vous allez interviewer, que vous allez faire une couve ? Parce que quand je le fais, je ne le sais pas. Ah d'accord. Le bouclage est le lundi soir, et tout est possible jusqu'au lundi soir, tout peut changer. Et elle sait qu'il y a un sujet, elle sait qu'elle parle à Paris Match, elle sait que si j'ai fait un papier, je vais aussi parler d'elle et du président. Elle le sait très bien. Ça va de soi. Mais déjà, elle ne m'en parle pas, et elle ne sait pas qu'il y a une couverture. Donc les grosses ficelles de com', il faut quand même redescendre un peu. Ce n'est pas si... Il ne faut pas fantasmer un truc trop fort. Ce n'est pas si simple ou si compliqué que ça. François Jost, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur de Les Images sont aussi des actes aux éditions de l'Aube. Excusez-moi, je vous arrête, parce que le titre, ce n'est pas exactement ça. C'est pour une éthique des médias, Les Images sont aussi des actes. D'accord, pour une éthique des médias, Les Images sont aussi des actes. D'accord, qui est publié le 15 septembre. Vous y croyez ? Alors, Pauline Delassus nous dit le contraire. Vous croyez-vous à un accident pour qu'il y ait la salle Vagramme ? Je n'ai pas dit un accident, je dis juste que ce n'est pas forcément une ficelle. D'accord. Tout n'est pas calculé depuis l'Elysée, et c'est Paris Match qui décide de faire cette couvre. C'est la quatrième qu'on fait, c'est toujours dans la même circonstance, et c'est toujours avec des photos qui ne sont pas forcément faites pour match. Alors donc, François Jost, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, écoutez, d'abord, je dois dire que ce que nous dit Pauline Delassus me paraît important, parce que je ne vois pas pourquoi je mettrais en doute la personne qui a fait le reportage. C'est-à-dire, comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné, etc. Mais je ne l'ai pas mis en doute non plus. Pardon ? Pardon ? Mais je ne l'ai pas mis en doute non plus. Non, 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 mais je pense que c'est très intéressant de savoir dans quelle cadre elle l'a fait. Moi, la deuxième chose que je remarque, c'est que dans toutes ces images de people, si vous voulez, il faut quand même distinguer entre différents types d'images, c'est-à-dire qu'elles ne se valent pas toutes. Quand, disons, Macron se fait photographier avec sa femme allant à l'Ulysée ou quelque chose comme ça, main dans la main... Ou sur une plage de Biarritz ? Ou sur une plage de Biarritz, crois-en, un homme nu, ou bon... Ils savent qu'ils se présentent là aux photographes, ils s'acceptent et ils savent qu'ils font de la communication. Ici, ce qui est différent, c'est que Julie Gaillet, d'abord, elle est présentée seule, elle n'est pas en couple, comme aussi Sarkozy à Vespa avec sa femme. Donc, elle est seule et, par ailleurs, comme l'a dit Pauline Delassus, ça me paraît important, elle est dans son métier. C'est-à-dire que toutes ces photos qui sont en par exemple sont des photos qui montrent qu'elle est dans son métier et ce qu'elle nous dit dans l'article, c'est que le couple n'est jamais ensemble pour dans les circonstances de travail, que ce soit l'homme politique qui n'est jamais avec elle dans les circonstances officielles ou que ce soit elle qui est toujours seule dans les circonstances professionnelles dans lesquelles elle est. Donc, ça me paraît assez différent. C'est vrai que, évidemment, il va y avoir des coïncidences de plus en plus grandes entre les deux calendriers, mais ça, c'est inévitable dans la mesure où tous les jours, de toute façon, François Hollande intervient et où celui des cahiers interviendra aussi. Pauline, de là-dessus, vous vouliez réagir ? Ce qui est intéressant, c'est cette ambiguïté, en fait. Ce n'est pas comment ça se retrouve dans le match ou ailleurs. En effet, elle fait des photos pour plein de journaux. C'est la quatrième couve qu'on fait. Elle en a déjà fait plein. Et après, elle sait que ça va être utilisé parfois partout dans la presse. Et voilà, elle en fait deux fois par an à peu près. Et comme ça, c'est utilisé. Mais ce qui est intéressant, c'est l'ambiguïté qu'elle, elle entretient. C'est l'ambiguïté que lui entretient au sujet de leur relation. Et qui est une ambiguïté parfois très agaçante et hypocrite. Je suis la première pour le savoir parce que quand on travaille là-dessus, on n'a jamais les réponses qu'on veut. C'est-à-dire qu'elle ne parle que de cinéma et en même temps, elle se sert de la notoriété qu'elle a de part le président. Et ça, c'est cette ambiguïté qui est intéressante à analyser. Ils sont toujours une espèce de fil comme ça, d'équilibre en permanence entre officialisation qui n'en est pas une, entre secret, entre... Justement, vous avez parlé de la campagne pour le droit des femmes qui va durer six mois, qui a commencé le 8 septembre et qui se terminera le 8 mars pour la journée internationale de la femme. On a fait une émission dessus avec deux féministes il y a quelques jours qui étaient dans ce studio. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que, on va dire, la première dame de France, même si leur liaison n'est pas officielle... Quelque part, allez, elle est première dame de France quand même. Même si elle n'est la campagne... Elle n'est pas. On va dire la concubine du président de la République qui fait une campagne de pub pour un organisme étatique puisque c'est un ministère. C'est une nouvelle étape. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même un peu dans le mélange des genres ? Dans cette espèce d'évolution de ce statut qu'elle a qui est complètement unique qu'on n'a jamais vu ça en France. Ils essayent de faire quelque chose un peu comme le couple Merkel en Allemagne. Sauf qu'ils partent d'une histoire qui est tellement vaudevillesque. Et elle, elle a toujours soutenu le gouvernement. Elle a toujours soutenu contre Hollande. Elle a toujours fait des campagnes. Et là, c'est une nouvelle étape. C'est la recrue du gouvernement. C'est vrai qu'il faut le noter parce que c'est pour ça qu'on a fait le papier. C'est pour ça que Paris Match fait la couve. C'est vraiment une évolution de ce non-statut qu'ils entretiennent qui est très particulier et intéressant à décrypter. Nathan Common, ça va nous faire réagir François Jost. Ce n'est pas un peu too much quand même la concubine comme tout le monde le sait du président de la République qui fait une campagne publicitaire qui est organisée par un ministère. Vous qui êtes dans les hautes études commerciales. Je ne sais pas. Après, moi, je veux tout à fait croire Pauline Delassi quand elle dit que ce n'est pas organisé forcément de longue date. C'est organisé par image mais pas par l'Elysée. Oui, moi, je veux bien le croire depuis que je n'ai aucune info particulière. Donc, ça fait bien croire ça. Néanmoins, effectivement, peu importe, vous le disiez à l'instant sur l'ambiguïté et comme il y a ambiguïté évidemment et d'ailleurs, pour moi, on s'en fout qu'elle soit concubine ou mariée. Ce serait même sexiste de considérer qu'elles doivent se marier avec lui pour être vraiment la première dame de France. Même concubine, ça me suffit. Je pense exactement la même chose en passant. Et ensuite, le fait qu'elle fasse ça contre le sexisme, c'est très bien. En plus, je pense qu'elle l'incarne plutôt bien, s'accompagne, il n'y a pas de problème. Mais ça a l'air assez cohérent, etc. Néanmoins, peu importe, pour les personnes qui vont regarder ça, ils savent très bien qu'ils vont voir quand même quelque part une communication indirecte qui n'est pas forcément fomentée par le président mais qui accompagne. C'est sûr que ça accompagne. On tombe dans un climat où ça devient intéressant et ce n'est pas anodin totalement. Je vais garder dans un premier temps les commentaires qui arrivent sur sudradio.fr parce qu'il y en a quelques-uns qui sont là aussi assez costauds. Mais enfin, la question au fil rouge qu'on a posée depuis ce matin, 6h, est-ce que Julie Gaillet a raison de s'étaler et en tout cas d'étaler sa vie privée ? Sauf qu'elle n'étale pas sa vie privée, pardon. Oui, oui, c'est vrai que quand on lit l'article, effectivement, c'est une nuance importante. Mais enfin bon, elle parle quand même de... Elle parle de tout, sauf où ça ? Si, quand elle dit... Si, si, quand elle dit rien que le gros titre. Elle a écouté la musique italienne qui a joué au tarot. Mais rien que le premier titre, en disant voilà, on ne vit pas ensemble mais effectivement, on s'appelle 4 fois par jour. Ça, c'est lui qui le dit. La grande nouveauté, c'est que c'est lui qui parle de leur vie privée. C'est ça la différence. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Est-ce que ça vous intéresse ? Sudradio.fr, vous êtes à 87% à voter non. On en reparle dans un instant. A tout de suite. Et si vous n'avez pas acheté encore Paris Match depuis hier, en kiosque, il y a évidemment cette couverture avec la photo de Julie Gaillet. C'est la thématique que nous avons choisie dans le grand référendum. Une photo en une et un grand article rédigé par Pauline Delassus qui est avec nous, journaliste à Paris Match et auteur de Mademoiselle aux éditions Grasset. Un livre sur Julie Gaillet. Et nous sommes également avec François Joste, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur de Pour une éthique des médias, les images sont aussi des actes, qui sort aux éditions de l'Aube le 15 septembre. Et notre témoin du jour, notre invité fil rouge, Nathan Commons, qui est auteur du livre Le camp, étudiant à HEC, livre qui marche très bien alors qu'auto-édité. François Joste, quand vous voyez aujourd'hui Julie Gaillet en une de Paris Match, est-ce qu'on n'est pas de plus en plus dans le pi politique ? C'est une actrice. Donc je veux dire, c'est quand même, sa fonction d'être vue, c'est pas comme Carla Bruni a eu une carrière en dehors de Sarkozy. Donc ça me paraît très différent, si vous voulez, de Brigitte Macron, qui se met en avant. Mais ce que je voulais dire aussi, tout à l'heure, j'étais pas du tout d'accord avec l'idée que c'est la première dame. la première dame, c'est quelqu'un qui, ça n'existe pas en France, mais disons que la fonction, c'est d'être avec le président dans les circonstances officielles, dans les dîners officiels. C'est ce qui a fait Rire Valeur. Mais justement, la leçon a servi, elle n'est pas première dame, elle est nulle part dans les choses officielles. C'est vrai, elle ne l'accompagne jamais dans un voyage officiel, par exemple. Pauline Delassue, c'est le pi politique qui est de plus en plus prégnant dans la vie politique, dans la vie médiatique française. Oui, c'est prégnant, mais dans Paris Match, ça a toujours été le cas. Ça fait plus de 60 ans que Match existe, ça fait plus de 60 ans que Match fait les hommes politiques avec leurs femmes, avec leurs familles, dans le jardin, dans la cuisine. On l'a toujours fait, donc est-ce que c'est de plus en plus... C'est-à-dire que pour François Hollande, c'est particulier parce qu'il y a quand même une histoire, la rue du cirque, les photos, le scooter, c'est tellement dingue... Qui ont fait beaucoup de bruit. Merci pour ce moment, j'ai presque envie de dire. que tout ça, c'est sûr que c'est particulier et ça imprègne en effet la vie politique, c'est sûr. Nathan Commons, quand on est étudiant à HEC et qu'on écrit des livres, comment est-ce qu'on regarde ce pi politique quand on a votre âge ? De toute façon, moi, j'ai que connu... Enfin, comme sans doute Pauline Delassue... Vous n'avez pas connu que François Hollande, qui est dans la République, mais vous en avez connu d'autres quand même. Mais j'ai que connu des personnes qui... Enfin, la phrase c'est j'ai que connu, c'est très moche d'ailleurs. Je n'ai connu que, c'est pas mal. Je n'ai connu que Sarkozy, par exemple, avec son ancienne femme, je ne sais plus comment elle s'appelait... Cécilia Sarkozy. Voilà, donc déjà, quand il était je crois ministre de l'Intérieur, elle avait fait venir, elle avait fait toute une campagne, etc. Bon, il a un peu lancé ça, en tout cas, il a beaucoup développé. Donc finalement, tout le monde ensuite a un peu pris le relais. Ce n'est pas choquant en soi. Et surtout, je dirais qu'on s'inscrit quand même au-delà de l'aspect politique des choses. Moi, je n'ai connu que le monde des réseaux sociaux, comme tout le monde aujourd'hui... Les pratiques. Les pratiques. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est toujours un truc qui me fait marrer quand on poste un truc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est public ou c'est privé ? Ça dépend. Après, on peut évidemment limiter l'accès, etc. Mais en réalité, la frontière publique-privé, elle est évidemment très évanescente. Donc, ça touche le monde politique mais ça touche en fait le commun des mortels. Alors quand même, Pauline Delassieux, on va poser une question parce qu'il y a des rumeurs qui bruisent dans le tout Paris. On a vu une bague au doigt de Julie Gaillet qui a fait courir beaucoup de rumeurs d'un mariage secret qui aurait eu lieu cet été. Pourquoi pas le 12 août ? 12 août, anniversaire de François Hollande. Il y avait déjà les mêmes rumeurs l'été dernier. Alors, et comment sont ces rumeurs ? C'est-à-dire que ce sont des rumeurs donc c'est jamais vérifié et c'est fondé sur rien. Donc, pour l'instant, je ne crois pas à ces rumeurs. Vous êtes d'accord pour des rumeurs qui bruisent un peu dans le tout Paris ? Oui, il y a toujours eu des rumeurs. quand j'ai enquêté sur Julie Gaillet pour mon livre, on m'a dit qu'elle était enceinte. Ensuite, on m'a dit qu'il était retourné avec Valérie Trier-Veller. Ensuite, on m'a dit qu'elle avait acheté une robe de mariée. Il y en a toujours eu. J'ai l'impression que c'est inévitable mais elles ne sont jamais vérifiées. François Juste, vous parlez de toutes ces rumeurs dans votre livre ? Oui, j'ai analysé notamment les couvertures de Paris Match avec Sarkozy. Oui, bien sûr. Les couvertures de Paris Match ne sont pas basées sur des rumeurs. en général. Non, non, non. On essaye de... Non, non, non. Il faut mieux pour une couverture. Non, non, mais justement, je pense qu'il faut... Quand même, il faut distinguer... Vous parliez de l'histoire ridicule de la rue du cirque, etc. L'histoire du scooter. Du scooter. Ça, c'est volé à la réalité. C'est-à-dire que Land n'a pas souhaité être photographique comme ça. C'est un travail de pipalisation des journalistes, etc. que moi, je récouvre totalement qui n'a rien à voir avec le fait de parler de quelqu'un qui fait son métier ou de montrer main dans la main un ministre avec sa femme. C'est deux choses bien différentes, si vous voulez. Et la pipalisation, ce que je voulais dire aussi, c'est que la pipalisation, il ne faut pas oublier que je sais qu'il y a parmi vous quelqu'un qui est jeune, mais l'histoire existe pour tout le monde. Et Pompidou... Excusez-moi de vous le dire, mais Pompidou... À l'époque, Pompidou était photographié chez lui en train de faire du flipper à côté de sa femme. Il avait un flipper chez lui. Donc, je veux dire, ce n'est pas nouveau. Je vous pose une question et puis vous y répondrez juste après la pause. Est-ce que Julie Gaillet, si elle n'était pas officiellement, enfin ou non officiellement, la compagne de François Hollande, est-ce que vous auriez fait ce papier en couverture avec Julie en match ? Ah ben non. Non. Donc, en tant qu'actrice proprement dite, vous ne l'auriez pas fait. Elle n'a jamais fait la couverture de match en tant qu'actrice. Il aurait fallu qu'elle devienne beaucoup plus connue en tant qu'actrice. Mais la première couvre qu'on a fait, c'est après les photos de Closer, voilà, pour raconter cette histoire incroyable qui est quand même unique en France dans les vies politiques. Et donc, c'est des... Et que cette couverture arrive donc en pleine période de candidature au primaire. Et on suit l'actualité. On sait qu'on en tombe au moment où lui, François Hollande, va faire son discours ou elle, elle devient la marraine d'une campagne. D'accord. On sait tout ça. Donc, vous sortez le papier. Bah oui. Et vous avez raison. Allez, 0826 300 300 si vous souhaitez intervenir. Revenons dans un instant pour la deuxième partie de ce débat. Sud Radio. Le grand référendum. 11h midi. Philippe David. Sudradio.fr, comme toujours, le site internet, vos réactions, vos commentaires, vous pouvez aussi les écrire si vous le souhaitez. Nous appelez aussi, 0826 300 300. Philippe, cette couverture de Paris Match qui est sortie officiellement hier avec Julie Gaillet en couverture. Julie Gaillet en couverture et l'auteur de l'article sur Julie Gaillet, Pauline Delassus est parmi nous, donc journaliste à Paris Match et auteur du livre Mademoiselle, publié chez Grasset. Nous avons également François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur du livre Pour une éthique des médias, les images sont aussi des actes, qui sortira dans quelques jours le 15 septembre aux éditions de l'Aube. Et notre invité fil rouge, Nathan Commons, étudiant à HEC et auteur du livre Le Camp, livre auto-édité. Alors, dans votre article, Pauline Delassus, on apprend qu'il joue au tarot, ce qui est intéressant, mais le tarot à deux, ce n'est pas évident, d'après ce que je me souviens des règles de ce jeu de cartes. Je pense qu'on est d'accord, à moins qu'il se tire les cartes, c'est possible autrement. On apprend qu'elle aime la musique italienne, etc. C'est une nouvelle rumeur. Oui. Ah non, jouer au tarot à deux, c'est compliqué. Ça, ce n'est pas une rumeur. Non, mais il y a d'autres gens avec eux. On apprend qu'il se promène la nuit, parfois sur l'île Saint-Louis. C'est arrivé une fois il y a longtemps. Est-ce que, premier point, ça intéresse les Français de savoir qu'elle aime la musique italienne et qu'il joue au tarot ? Et est-ce que, vu la conjoncture, dire qu'il se promène la nuit sur l'île Saint-Louis, ce n'est pas quelque part mettre en danger la vie du président ? Ils ne l'ont plus fait depuis ? Je ne crois pas. Il ne faudra pas que je le sache, en tout cas. Peut-être, mais je ne sais pas. Par contre, est-ce que vous pensez que les Français veulent savoir qu'elle aime la musique italienne et qu'il joue au tarot ? Oui, quand on parle d'une personnalité, il faut avoir plein de détails. C'est ça qui construit un personnage. Quand on écrit, il faut qu'il y ait plein de petits détails. Moi, je trouve ça marrant de le savoir. Ce n'est pas clé, mais ça donne une idée de ses goûts, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle fait. C'est important pour peindre quelqu'un. François Jost, est-ce que pour vous, ce type d'information, elle aime la musique italienne, des Français ? Oui, je vous réponds. C'est sûr. C'est sûr, parce que les Français sont curieux. Comme tout le monde, comme n'importe quel être humain. Je crois qu'on est toujours dans ce truc un petit peu ambigu, nous aussi, comme spectateurs. Il n'y a pas que les politiques qui sont ambiguës. Nous aussi, nous sommes ambiguës. C'est-à-dire qu'à la fois, nous sommes friands de tous les détails sur les personnalités publiques, que ce soit des chanteurs, des politiques ou n'importe qui d'autre. Et quand nous sommes un tout petit peu plus conscients, on se dit « Mais pourquoi je m'intéresse à ça ? Quelle bêtise ? » Etc. Vous savez, c'est le fait que chacun, en allant chez le coiffeur, prend d'abord Boissy ou Paris Match en premier. Non, ce n'est pas mon cas. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ce n'est pas très grave, en même temps. On est d'accord. Non, mais ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave à partir du moment où on sait que, de toute façon, c'est un petit peu dérisoire. Mais les hommes politiques se sont lancés depuis maintenant pas mal de temps, depuis, je ne sais pas, deux, trois décennies. Si vous voulez, dans une humanisation. C'est ça, le problème. C'est que les hommes politiques sont considérés par les Français comme beaucoup trop loin de, loin de leurs préoccupations, dans un autre monde. Et ils rament, ces hommes politiques, pour leur faire croire, sans doute c'est vrai, qu'ils ont aussi des goûts en matière de musique, en matière de romans ou de lecture. Donc, vous savez, il y avait une émission qui s'appelait Question à domicile, c'était déjà le... Avec Anne Sinclair et Jean-Marie Colombani, c'était il y a une trentaine d'années. Voilà, vous vous rappelez, c'est-à-dire qu'essayer de voir les hommes politiques plus seulement sur un plateau, mais à domicile. Je me souviens encore de Laurent Fabius qui les avait reçus, accrochez-vous bien, dans sa cuisine. Oui, je crois même qu'il aimait d'abord les carottes râpées. Très match, dit Pauline Delassu. La cuisine, c'est très match. Mais oui, et comme si vous vous rappelez DSK qui nous a montré comment il faisait un steak avant que le problème qu'il a rencontré se soit posé. Mais pour vous, François Jot, vous avez parlé des décennies. Allez, vous avez parlé de Pompidou et de son flipper, Giscard et son accordéon, et Mitterrand qui dit que Bléka est chez Bran, chez Yves Mourouzi. C'est ça l'humanisation des politiques ? C'est notamment ça, effectivement. On s'est essayé de montrer qu'ils ne sont pas coupés de la réalité. Vous savez très bien que, par exemple, je ne me rappelle plus quel est l'homme politique à qui c'est arrivé, mais quand on a demandé à un homme politique le prix d'un ticket de métro, c'était peut-être Ségolène Royal, je ne me rappelle plus. NKM. Non, c'était NKM. Ah ben, allez-y, Natan Commons. Non, mais je crois me souvenir que c'était NKM. C'était NKM. Oui. Nathalie Cotisco-Morizet. Voilà, c'est ça. Mais là, ça la fout mal. C'est-à-dire que la personne, le spectateur est quand même très, très, très embêtée de se dire qu'on va être dirigé par des gens qui ne servent même pas le prix d'un ticket de métro. Donc, voilà, tout ça, c'est des efforts pour essayer de réparer ces choses-là. Nathan Commons, quand on a votre âge, quand on a moins de 30 ans et qu'on voit les politiques, quelle image en a d'eux ? Est-ce qu'on les trouve déconnectés du peuple ? Tiens, comme dit François Jost. Oui, peut-être. Est-ce que vous dites qu'à HEC, vous êtes aussi déconnectés du peuple, vos collègues étudiants et vous-même ? Peut-être pas vous, mais... Oui, d'une certaine manière. Enfin bon, je n'ai pas envie d'accuser tout le monde, mais oui, après, ça, c'est vraiment le thème du livre, effectivement, l'idée d'être un petit peu dans un campus très isolé et donc un petit peu coupé... En autarcie ? Un peu en autarcie. Donc, d'une certaine manière, une idéologie peut se propager assez facilement qui n'est pas voulu, mais qui est un petit peu la résultante du fait qu'on n'est que dans l'entre-soi et qu'on contoie des congénères qui sont très proches de ce qu'on étudie. Et puis, ce n'est pas du tout le campus à l'américaine où tout le monde fait, je ne sais pas, de la physique, il y a des geeks, des historiens, etc. Non, tout le monde fait du management. Donc, à un moment donné, c'est quand même un peu limité, même si les gens sont très intéressants. Bon, voilà. Et puis, le fait d'habiter sur le campus et d'être coupé à votre question, je ne suis pas sûr en fait que le storytelling, bon, même des gens comme Obama avait quand même très bien réussi lors de sa première campagne par exemple. Un excellent storytelling. On en a même fait un film qui vient de sortir. Ah ouais, j'ai pas... First Date. Ok. Mais ça raconte la première journée où ils se sont rencontrés avec Michel, bien entendu. Non, mais c'est sûr qu'il y en a qui les réussissent très bien, d'autres un peu moins bien. Néanmoins, en fait, je ne suis pas certain finalement que ça marche tant que ça. Parce qu'à un moment donné, je me demande aujourd'hui, surtout dans la tradition française qui est une tradition assez monarchiste où on aime bien avoir des grands hommes un peu sur un piédestal qui sont des espèces de surhommes. Est-ce que ça ne serait pas plus malin pour eux finalement juste de rester sur les principes généraux, d'être un peu en retrait ? Je ne suis pas finalement certain aujourd'hui si on voit la campagne française avec tous les gens qui veulent absolument parler, montrer qu'ils sont plus cools, plus simples, plus proches des gens que les autres. Je ne suis pas sûr que ça marche vraiment. Il y a un peu une cacophonie alors que si quelqu'un pouvait se mettre un peu en retrait, il pourrait gagner plus de voix peut-être. On dit sur cette tradition monarchiste que justement sous l'ancien régime les rois déjà faisaient ça. On connaissait, on y racontait, c'était raconté dans des revues par images de l'époque où on connaissait leur vie sentimentale, on connaissait la vie de leurs enfants, de leur famille. Ça a toujours existé, c'est normal que ça intéresse les gens. Excusez-moi Pauline de la Suisse, ça s'appelait Versailles Match à l'époque de Louis XIV ? Peut-être, non. Je voulais vous poser une question sur votre article. Dites-moi. Vous écrivez pour parler de sa demoiselle, c'est joli, de sa demoiselle parce que maintenant le mot mademoiselle n'est plus sur les documents officiels. François Hollande choisit des mots doux, remarquables, belles, fines, discrètes. Et vous dites, depuis 2015, tout est apaisé et Julie prend ses habitudes à l'Élysée où elle passe de plus en plus de temps. Est-ce que vous imagineriez, tiens, dans quelques années, un film qui s'appellerait non pas First Date, mais Premier Rendez-vous qui mettrait en scène François Hollande et Julie Gaillet le jour où ils se sont rencontrés ? Pourquoi pas ? Tout est possible. Il y a déjà eu des films français sur la vie politique française qui met en scène des hommes politiques et leur histoire de famille. Mais jamais sur leur vie sentimentale ? Jamais sur... Oui, peut-être pas. Un peu quand même, la conquête... La conquête, ça raconte en effet la rupture avec Cécile Sarkozy. Georges-Marc Benhamou était dans ce studio hier au soir avec Valérie Expert dans Débat d'Expert. Il avait fait un film sur le promeneur du Champ de Mars qui racontait les derniers jours de la vie de Mitterrand. Mais on n'a jamais vu un film français qui parlait de la vie privée d'un président. Ça, c'est quand même assez tabou par rapport aux Etats-Unis. Sur Thatcher aussi. Le film sur Thatcher. Avec Meryl Streep. Oui, je crois qu'il n'y a pas vu. En France, peut-être pas encore. Alors, une question aussi qu'on peut se poser puisque vous suivez pour match effectivement Julie Gaillet. Est-ce qu'elle... On sait si elle l'affluence un petit peu. Est-ce qu'elle le conseille ? Est-ce qu'elle essaie un petit peu de s'immiscer dans certains dossiers dans son parcours politique quand on sait que c'est quand même un parcours assez virulent. Enfin, je veux dire, les critiques sont assez... sont extrêmement délicates. Donc, est-ce qu'elle en souffre de ça ? Alors, elle est passionnée de politique. Elle suit le PS. Elle soutient le PS depuis qu'elle a 20 ans. Elle a fait toutes les campagnes avant même de connaître François Hollande. Donc, elle aime ça et elle en parle avec lui évidemment comme dans n'importe quel couple. Ils s'influencent mutuellement. Après, François Hollande, président de la République, est assez indépendant et autonome. Mais voilà, il ne se laisse pas influencer par qui que ce soit, je pense. Il écoute et il fait la synthèse. C'est le pro de la synthèse. C'est à faire la synthèse quand on a été pendant 10 ans premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est une vocation. Exactement. Donc, je pense que voilà. Mais après, oui, elle lui donne la température des milieux culturels. Elle lui raconte ce qui se passe dans les milieux du cinéma. Elle lui présente des acteurs, des producteurs, des réalisateurs. Donc, il y a cette petite influence culturelle mais qui ne va pas beaucoup plus loin. On m'a raconté que c'est elle notamment qui aurait suggéré le nom de Myriam El Khomri parce qu'elle l'a connue à une époque quand elle faisait la campagne municipale d'Hidalgo. Voilà. Donc, il y a des discussions, ils en parlent et tout mais ça ne va pas plus loin que des discussions informelles et que de l'influence comme ça de... Je ne sais pas comment dire... Enfin, enfin... L'influence d'une femme sur un homme. Et est-ce qu'elle souffre du manque de popularité de son compagnon ? Je pense qu'elle souffre mais je pense qu'elle est très habituée aussi dans le sens où elle connaît très bien ce milieu. Elle a grandi dans une famille qui est proche des cercles socialistes. Elle a un père qui est un grand chirurgien mais qui était aussi au cabinet de Kouchner et de Claude Évin. Elle connaît ça. Elle allait jeune, elle allait jouer au volet dans les jardins de Matignon. Elle a grandi chez ses parents donc à 100 mètres de l'Elysée exactement. C'est sympa ! Donc, oui, oui. Elle vient d'un milieu très privilégié, aisé, de gauche. Enfin, c'est vraiment la gauche caviar comme on dit qui a ses défauts et ses qualités. Donc, elle connaît ça. Je pense que oui, c'est forcément dur d'entendre les critiques qu'il y a sur son compagnon et sur le président mais bon, je pense qu'elle a une bonne carapace et qu'elle gère très bien et qu'elle est assez forte. Et comme elle a cette indépendance, elle n'est pas totalement bouffée par ça. Elle fait sa vie à côté. François Jost, vous le savez, vous qui écrivez également des livres sur la politique et les médias. La politique, c'est un métier. C'était Michel Crépeau, l'ancien maire et ministre radical de gauche de La Rochelle qui le disait. La politique, c'est un métier d'assassin. Et quand on va avec un homme politique, les petits meurtres entre amis sont légers. On peut finir l'émission rien qu'en en citant. Donc elle doit avoir le cuir assez épais quand même. Oui, oui, bien sûr. Et Rocard l'avait dit aussi que vraiment, dans ce milieu, on est prêt à tout, à tuer, etc. Cela dit, je pense que vous me confirmerez qu'il y a d'autres milieux. Je peux vous dire que l'université, c'est pas mal et que j'imagine les médias, c'est pas mal non plus. Je crois. Sauf que la politique, c'est public. Donc c'est quand même tout de suite plus dur. C'est tout de suite plus dur. On le voit bien, les trahisons, les mensonges, enfin bon, c'est courant. Et je dois dire que dans ma vie professionnelle, je ne comprends pas exactement la même chose. Mais est-ce que vous croyez, justement, pour revenir sur Julie Gaillet, que maintenant qu'elle est avec François Hollande et que la liaison est officielle depuis maintenant quelques années, et d'ailleurs, on le lit dans l'article de Pauline Delassus, elle aimerait, je cite, être plus officielle. Vous avez mis des guillemets plus officielles. Est-ce que tient un bon coup de com', ce ne serait pas un grand mariage en blanc ? Ça me rappelle un film, vous voyez ce que je veux dire, juste avant la présidentielle. Bon, le film n'avait rien à voir, soit dit en passant. Ouais, ouais. Non, mais je crois que l'ambiguïté, effectivement, de Julie Gaillet, tout à l'heure, on a parlé de Merkel, mais je pense qu'on pourrait penser aux présidents des Etats-Unis, les divers présidents des Etats-Unis, c'est qu'on sait qu'aux Etats-Unis, Michelle Obama, elle a une place dans les meetings aux dernières élections, elle a parlé, l'avis de la femme est absolument très important parce que d'une certaine façon, on est lié un contre. On a vu aussi des problèmes avec Clinton, mais Clinton maintenant vient aussi dans les, j'allais dire, les shows de sa femme. En revanche, ce qui est assez étonnant quand on y réfléchit dans la situation française, c'est qu'on a un célibataire à l'Elysée. C'est-à-dire que s'est privé très très brièvement avec Sarkozy quand Cécilia l'a quitté, mais très très vite, il a reformé un couple comme si on était obligé d'avoir un couple pour être comment... président de la République. Oui, oui, oui. Et ça, c'est... Et à mon avis, c'est l'ambiguïté. C'est que, d'une part, il n'a pas dit qu'il était encore candidat. Deuxièmement, c'est pas sa femme, donc elle ne peut pas agir exactement comme Michelle Obama. Voilà, elle est dans une position qui, effectivement, qui lui sera tout le temps reprochée. Je ne suis pas sûre que les Français, en plus, soient forcément... Enfin, les électeurs considèrent que ce soit une bonne chose qu'ils se marient. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon coup de com' comme vous dites. Je ne pense pas que les Français préfèrent un président qui se consacre à leurs problèmes et au programme qu'il annonce plutôt que forcément de se marier. Ce serait un bon coup de com' Nathan Common. Avec Carla, c'est du sérieux, effectivement, qui n'avait pas été très très... Bien pris. Très juste rappel historique François Jost que Nathan Common. Je ne pense pas que ce serait effectivement une bonne idée parce que... Comment dire ? Ça incarnerait un petit peu le remplacement de la vraie politique par la com'. Ça se substituerait en quelque sorte aux vraies questions. Les gens, à mon avis, n'apprécieraient absolument pas. Si tôt, en tout cas. Enfin, si tard, je veux dire, dans ce monde-là. Dans la campagne. Enfin, dans le petit monde-là. Dans ce monde-là, quoi. Oui, voilà. Alors, on en déplaise à Pauline Delassue parce qu'effectivement, si la question est tendancieuse, c'est ce que vous nous disiez au départ, mais elle était là et elle est là depuis ce matin à 6 heures. Julie Gaillet a-t-elle raison d'étaler sa vie privée dans le Paris Match qui est sorti officiellement hier ? On reste à 87% de non et 13% de oui si vous souhaitez réagir. Dernière partie dans un instant avec nos invités. 0826-300-300 tout de suite. Sud Radio. Le grand référendum. 11h midi. Philippe David. Et ce matin, dans le grand référendum, nous nous posait la question Julie Gaillet a-t-elle raison d'étaler sa vie privée sur Paris Match puisqu'elle fait la une de Paris Match depuis hier ? Face à moi, Pauline Delassus, journaliste à Paris Match et auteur de Mademoiselle publiée aux éditions Grasset, auteur de ce papier sur Julie Gaillet et François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle et auteur du livre Pour une éthique des médias, les images sont aussi des actes qui paraîtra le 15 septembre aux éditions de l'Aube. L'invité fil rouge étant Nathan Commons, étudiant à HEC et auteur du livre Le Camp. Pauline Delassus, il y a une question quand même qui se pose. Tout à l'heure, on a parlé de Pompidou. Est-ce qu'aujourd'hui, actrice ou top modèle parce que notre président n'est pas marié avec elle mais il est avec une actrice, le précédent était avec un top, et toujours d'ailleurs marié avec un top modèle, on a l'impression que les conjointes sont devenues des objets de communication pour les hommes politiques. Vous n'avez pas ce sentiment ? On est loin de tante Yvonne ? C'est sûr qu'on est loin de ça. Oui, c'est sûr que ça rentre dans l'intérêt du public, des électeurs. Il y a une sorte de mise en scène. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Ça devient des... C'est quelque part un marqueur de prestige pour un président d'être avec une femme actrice, une femme top modèle, c'est-à-dire une belle femme ? Je ne sais pas, ça. Je ne sais pas si c'est... J'espère que les hommes et les électeurs sont un peu plus intelligents que ça, mais je ne sais pas. Oui, je pense qu'ils peuvent être fiers parfois d'être avec des compagnes intelligentes qui sont belles et qui ont des carrières qu'elles mènent de front. Je pense que ça ne peut pas nuire à leur image, mais je ne suis pas sûre que ce soit un premier argument, surtout en ce moment. Je pense qu'il y a d'autres problèmes et d'autres enjeux que ça. François Joste, vous qui êtes auteur de « Pour une éthique des médias, les images sont aussi des actes ». Avoir, pour un président de la République, une femme actrice ou une femme top modèle, c'est une marque distinctive, une marque de prestige, une marque, allez, tiens, de virilité ? Je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais je crois qu'on peut aussi retourner la question. C'est que je crois que les femmes, notamment les actrices, etc., sont attirées par le pouvoir. On le sait. C'est-à-dire que n'importe quel homme de pouvoir a du succès auprès des femmes. Et là, il y a quand même, je pense que Carla Bruni avait aussi envie d'approcher Sarkozy. Ce n'est pas seulement lui qui a choisi Carla Bruni. Si vous me permettez, François Joste, je vais vous couper. Elle avait fait une confidence qui a été confirmée dans un livre, je ne sais plus qui l'y arrive, mais j'avais interviewé l'auteur il y a quelques mois dans ce studio où elle écrivait qu'elle rêvait d'avoir comme prochain compagnon un homme qui ait le bouton nucléaire. Donc, inutile de dire que ça limitait fortement la probabilité de trouver quelqu'un parce que déjà, il ne pouvait être que français, américain, russe. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça limitait déjà la probabilité. Ce n'est pas une fascination pour le pouvoir, c'est une fascination pour la violence. Bonne redacte, note en commode. C'est un très bon exemple. On voit bien qu'effectivement, il y a aussi une attirance des femmes pour les présidents, etc. Donc, je vous le confirmez absolument. Mais c'est quand même... Et d'ailleurs, dans le cas de François Hollande, c'est ce qui étonne souvent les gens parce qu'on dit François Hollande, ce n'est quand même pas le séducteur parfait, etc. Oui, mais on oublie qu'il a justement le pouvoir de déclencher une guerre nucléaire et que manifestement, ça plaît quand même à certaines femmes. Pauline Delassus, vous êtes une femme. Est-ce que vous, un homme qui aurait le bouton nucléaire, ça vous fait rêver comme Carla Bruni ? Non. Pas du tout ? Non. Ou même à l'échelle en dessous, on peut taper sur un premier ministre ou éventuellement sur un ministre ou un député, on peut redescendre un peu si vous voulez. Non, non, vraiment, c'est pas ça. Non, parce que quand j'avais lu ça sur Carla Bruni, c'était dans un livre, c'était... Mais j'avais été effaré de lire ça parce que le bouton nucléaire, c'est quelque chose de terrifiant quelque part. Est-ce que vous croyez, alors qu'on est maintenant en campagne présidentielle, puisqu'on va avoir la liste des heureux élus de la primaire des Républicains aujourd'hui même, est-ce que vous croyez, Pauline Delassus, que les conjoints des candidats vont jouer un rôle clé dans l'élection à venir ? Une nouvelle preuve de l'américanisation de la vie politique française ? Parce que là-bas, la first lady, maintenant c'est le first gentleman en ce qui concerne Hillary Clinton, va jouer un rôle aussi important. Un rôle clé, non, vraiment pas. Je pense que la France n'est pas du tout dans ce modèle-là et qu'on les verra sans doute, les compagnes, peut-être au meeting, accompagnons les candidats, mais non, elles ne joueront pas un rôle clé. Pour vous, François Jost, est-ce que les conjoints des futurs candidats à la présidentielle vont jouer un rôle clé dans cette élection ? Alors moi, j'ai un peu le même avis que Pauline Delassus. Je ne pense pas que ça soit clé au sens où ça fasse basculer l'élection. Ce qui me paraît absolument évident, c'est qu'en revanche, oui, on va voir chacun mettre sa femme et je compte sur Paris Match pour finiter cette opération. T'es sur nous. J'en suis bien convaincu, Bofi aussi, et d'autres journaux. Donc oui, alors maintenant, ce qui serait intéressant, la prochaine étape, c'est de voir si par exemple un candidat homosexuel pourrait mettre en avance en compagnon. Là, on serait vraiment dans du nouveau. Je ne sais pas si c'est possible. Mais oui, on va voir, c'est absolument certain qu'on va voir, comme à chaque élection, les femmes à la maison, dans elles, etc. Et pour vous, Nathan Commons, les conjoints des candidats, pour vous, vont-ils jouer un rôle clé dans la présidentielle qui débute ? Oui, je pense, mais juste pour revenir sur ce que vous disiez, je pense qu'on ne peut pas dire que les femmes sont attirées par le pouvoir. Les hommes sont aussi attirés. C'est moi qui l'ai dit. non, mais je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec cette expression-là. Ça attire quand même les femmes, le pouvoir. Je pense que ça attire tout le monde. La campagne pour le sexisme est vraiment nécessaire si on commence à penser comme ça. Je pense que les hommes sont tout autant attirés par le pouvoir, c'est clair, et justement, le côté un peu tradit. Justement, un homme a plus peur d'une femme de pouvoir. Ça, c'est des clichés. Peut-être, je ne sais pas. Il y a tous les cas. Oui, c'est clair, mais en revanche, pour réagir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, ce serait très marrant quand même d'avoir, en France, parce que aux Etats-Unis, c'est quand même un peu différent, ils sont quand même un peu plus évolués démocratiquement à certains dégards, avoir une femme présidente et un homme, un peu le cas de Ségolène Royal en 2007, où l'on était moitié séparé déjà d'elle, je crois, mais bon, on peut même dire séparé, je crois, à l'époque. Ou de lesbienne, ou de gai, effectivement, ça serait quand même plus intéressant. Justement, vous avez posé, François Jeuss, une question, vous la posez, tiens, allez, il nous reste un peu plus de trois minutes, est-ce que vous pourriez imaginer un président ou une présidente qui serait avec son conjoint pour un président et avec sa conjointe pour une présidente ? Ça vous paraît plausible ou n'attend qu'en commun ? C'est envisageable, je crois même, ça me rappelle un autre truc, il me semble qu'on envisage que le prochain James Bond, enfin le prochain acteur qui jouera à James Bond soit gay. Alors, il y a toutes les possibilités qui ont été envisagées qu'il soit black, qu'il soit gay, etc. Mais je trouve ça très bien, au contraire, mais même d'incarner quelque chose d'autre, d'incarner une autre image, ça serait intéressant. Enfin, je vais vous faire une remarque, en Allemagne, il y a eu un homme politique très connu qui malheureusement est décédé récemment qui s'appelait Guido Westerwelle qui était le patron des libéraux allemands, le FDP, qui a été ministre, qui vivait avec un homme, tout le monde le savait, il est malheureusement mort très jeune d'une leucémie il y a quelques mois et ça n'avait posé aucun problème outre-Rhin. Oui, mais outre-Rhin, France, c'est quand même particulier. François Jost, vous y croyez, vous tient par exemple avec un président et son compagnon en voyage officiel ? Non, je pense que c'est trop tôt, je ne pense pas que ça soit possible et pour l'instant quand on voit comment le mariage pour tous a déchiré la France d'une certaine façon, donc je crois que ça n'est pas possible. Ça serait bien qu'on puisse arriver à ce genre de situation, mais je ne crois pas. Non. Pour vous, c'est totalement improbable avant aller au moins 20 ou 30 ans ? Ça dépend de quel homme politique il s'agit. Si c'était un homme politique qui a déjà été connu, qui est estimé qui est légitime et qu'on apprend un peu plus tard lors de la campagne qu'il est un peu non sexuel, je ne suis pas sûr qu'il perde tout, vous voyez ? Mais voilà, c'est l'histoire de dans quel sens on apprend ça, est-ce qu'il est d'abord qualifié en tant comme politique, ce sera plus dur pour lui, comme on sait que c'est plus dur pour une femme aujourd'hui dans la société actuelle ? Et pour vous, Pauline Delassus, ça vous paraîtrait plausible ? Oui, ça me paraît plausible. A l'horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans ? C'est difficile à dire parce que c'est de la fiction parce que pour l'instant, on n'a pas de... ça n'existe pas, donc on ne sait pas. Mais moi, je pense que c'est plausible, je pense que ça serait en effet plus dur, mais plausible. Après, il n'y a pas de candidat a priori qui s'est déclaré homosexuel. Pour revenir et terminer sur l'article qui est paru dans Paris Match hier sur Julie Gaillet, est-ce qu'elle a eu un droit de regard sur le contenu de ce que vous avez écrit ? Non. Est-ce qu'elle va apprécier tout ce que vous avez mis dans l'article ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne veux pas parler pour elle. Est-ce qu'elle a l'habitude de vous appeler à l'issue de ce que vous écrivez sur elle ? Non, c'est le quatrième papier que je fais, j'ai fait le livre, elle ne m'a jamais appelée après coup. Et je vais vous poser... Déjà par contre, il m'arrive quand je l'ai interviewé et que j'ai utilisé des longues citations de lui faire relire les citations avant publication mais jamais le reste, jamais les titres, jamais... Je vais vous poser une question très courte, il nous reste 30 secondes pour une réponse rapide. Hier, François Hollande a fait une déclaration de candidature sale-Vagram. C'est un peu bizarre, Vagram, quand on lui prédit un Waterloo. Est-ce que vous croyez qu'il peut être réélu, Pauline Delassue ? Oui. Et pour vous, Nathan Comence ? Oui, malheureusement. Et pour vous, François Jost ? Oui, je pense. Il ne faut jamais oublier qu'il avait 7% d'attention favorable un an avant son élection. Eh bien, écoutez, c'est le mot de la fin. Tout le monde croit que François Hollande peut être réélu. S'il nous écoute, ça a dû lui remonter le moral, Marc Leval. Et à Jules Gaillet également. Donc, à retrouver l'article, bien sûr, de Pauline dans Match qui est sorti, effectivement, hier. Merci à toutes et à tous. Merci pour vos votes également sur sudradio.fr. L'interactivité que génère ces trois thèmes que choisit régulièrement la rédaction de Sud Radio. Et on se retrouve évidemment dès lundi. Très bon week-end à tous.